Le robot a un petit nom, il s'appelle Waldo, et on peut faire principalement deux choses avec. La première, c'est qu'on peut se connecter dessus à distance, en utilisant par exemple des dispositifs de réalité virtuelle, et être complètement transporté là où se trouve le robot. On appelle ça téléportation par avatar robotique, et finalement, vous regardez autour de vous, le robot tourne la tête, vous voyez en 3D, vous pouvez entendre parler, et même agir avec le bras ou vous déplacer. Et la seconde famille d'usage, c'est un assistant personnel, donc vous pouvez l'avoir près de vous, et il peut se rendre utile dans le monde physique, il est capable d'ouvrir une porte, d'actionner un interrupteur, de se rendre quelque part, de vous suivre en portant quelque chose. On a prototypé Waldo, on en a fait aussi des démonstrations à quelques prospects potentiels. Là, récemment, on a revu le design, on va passer d'un prototype à quelque chose qu'on va vraiment pouvoir déployer, sachant que dans tous les usages de Waldo, le dénominateur commun, c'est qu'il est quasiment toujours au contact avec le public. Et donc là, on est en train de l'industrialiser. J'y vois un petit peu plus clair suite à cet atelier, mais bon, on a quand même encore l'impression, je pense que c'est pas exceptionnel pour les startups, que bon, c'est les vrais, c'est à gravir. Entre les certifications, les normes, puis si on espère en vendre à terme un peu partout, on se dit qu'aujourd'hui, toutes ces démarches à faire ne sont juste pas dimensionnées pour des startups. Ça va quand vous sortez d'une unité tous les mois. Bon, là, vous pouvez avoir des gens dans ce métier de s'occuper de ça, mais c'est vrai que ça reste aujourd'hui assez peu abordable pour des startups. Donc au moins, grâce à l'atelier, on sait quand même à peu près par quel bout commencer. Donc voilà, on commence par identifier dans quelle catégorie on se trouve, à faire certifier, voir qu'est-ce qu'il faut faire pour faire certifier Waldo, sachant qu'on a quand même beaucoup d'éléments qui, potentiellement, sont déjà certifiés. Mais après, l'intégration des produits complets à un robot, c'est quand même un objet assez complexe. Donc certainement, il va y avoir quand même un petit travail de certification dessus. Et puis bon, je pense qu'on va aussi commencer au départ à le commercialiser, d'abord plus en local, avant de l'expédier partout à l'international, ne serait-ce que le temps de mettre en place justement tous ces processus de normes, de droits de doigt. C'est vrai qu'un regret qu'on a aujourd'hui, c'est que finalement, il n'y ait pas un seuil avant d'enclencher tout ça. Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci.